Radio-Fuble-Cafrique Radio-Fuble-Cafrique C'est le moment de suivre le journal parlé en français. A la présentation, Josiane Mouzamed. Au sommaire de cette édition, la nouvelle armée dénommée FRAD commence à diviser au sein de Dimbounirakure. A Kirundo, deux camps sous-disputent la responsabilité dans le recrutement. Vous aurez les détails dans ce journal. Volontaire ou obligatoire, telle est la question que se posent bon nombre de fonctionnaires par rapport aux contributions destinées à la construction du palais présidentiel de l'ITEGA. C'est au moment où certains chefs de service mettent la pression sur leur personnel alors que le cabinet civil de la présidence de la République, lui, parle d'une contribution non forcée. Dans ce journal, nous reviendrons également sur la fièvre de la vallée du Rift qui prend de plus en plus de l'ampleur au Burundi. Une maladie qui, en plus d'inquiéter la population en général, commence déjà à occasionner d'énormes pertes auprès des éleveurs et des commerçants. Voilà pour les grandes articulations. Bien, le bonsoir chez vous, mesdames et messieurs. Tout de suite, le développement de ces titres. Rebonsoir. Les préparatifs d'enrôlement des imbonirakoulés dans une armée parallèle récemment adoptée par le Parlement burundais se poursuivent sur tout le territoire national. À Kirundo, l'engouement est tellement grand à telle enseigne que deux camps d'imbonirakoulés, à savoir ceux dits pro-Girahé et ceux dits pro-Anastase, se regardent en chien de faillance car tout le monde veut se faire embrigader. Suivez un des imbonirakoulés de la place qui s'est confiée à la RPA. Comme vous le savez, l'Assemblée nationale et le Sénat ont approuvé le projet de loi portant création d'une nouvelle armée. Ici à Kirundo, le lancement officiel des préparatifs a eu lieu hier en commune Ougavira. Le coup d'envoi a été donné par un certain Shadrach, sur le remède Kijindi. Ce dernier a été le représentant des coiffeurs de la province Kirundo. C'est lui qui a été chargé de sélectionner les imbonirakoulés qui vont faire partie de cette armée en cours de préparation. Ce choix a divisé les imbonirakoulés d'ici. Ici, je veux parler du président de l'association dénommée Young for Development and Security, une association regroupant les imbonirakoulés qui font des rondes nocturnes et qui assurent la sécurité au niveau provincial. Ce dernier est surnommé colonel et a juré de tout faire croire si jamais on ne lui confie pas la responsabilité de cette nouvelle armée ardent qu'il fut combattant et que cette place lui revenait de droit. Il a même répété devant le responsable du parti S&BD et FPD au niveau provincial lors d'une réunion des imbonirakoulés tenue ce samedi. Au fait, Shadrach est pro-Anastase et le surnommé colonel est pro-Dihae. Et ce dernier craint que si Shadrach se charge à lui seul de sélectionner les imbonirakoulés qui vont être enrôlés dans cette nouvelle armée, ce pro-Dihae risque d'en être écarté. En page éducation, impliger un mauvais traitement aux étudiants de l'université s'apparente à la destruction de la nation entière car il représente l'avenir du pays. Réaction de Jean Gabin Néboutse, professeur à l'université de Sherbrooke au Canada. Cet expert dans les sciences de la pédagogie exhorte les autorités habilitées à se ressaisir et à soutenir ses étudiants car, rappelle-t-il, votre infamé n'a point d'oreille. Je vous propose de suivre le professeur Jean Gabin Néboutse. La question du retard de 5 mois dans l'octroi du pré-bourse aux étudiants de l'université du Burundi, ça fait partie des nombreuses questions qui affectent la question de l'éducation du Burundi. Tout le monde le sait, ventre affamé n'a point d'oreille des étudiants qui ont faim. Ils ne sont pas disponibles pour les apprentissages. On sait aujourd'hui qu'il y a même des morts à cause de la faim parmi ces étudiants. C'est une honte pour notre pays. L'université du Burundi est fréquentée majoritairement par des enfants ici, des familles moins antiques. Est-ce que les dirigeants de l'université ne le savent pas ? Est-ce qu'ils ignorent cette réalité ? Qu'est-ce qu'ils font ? Que font les responsables du ministère de l'Éducation ? C'est une situation qui me semble vraiment difficile à accepter aujourd'hui. Je ne passerai pas aussi sous silence quand même les problèmes de gouvernance. C'est un problème très sérieux parce que je dirais que les dirigeants actuels doivent savoir qu'ils sacrifient la bonne idée des pays en ne créant pas des conditions optimales pour l'apprentissage des enfants et des jeunes burundais. Le professeur Jean Gabin Neboutse demande au gouvernement du Burundi de trouver une solution durable à ce problème récurrent. Jean Gabin Neboutse recommande également la révocation des autorités concernées par la question des bourses en cas d'incompétence avérée dans la coordination de ce secteur suivi. Je pense qu'il faut accorder une grande priorité à l'éducation parce que si on continue à cultiver l'ignorance en sacrifiant la future génération, notre pays va continuer à s'enfoncer dans un abîme sans fin. Je pense que les personnes qui gèrent ce dossier de pré-bourse ou qui font vraiment que les étudiants de l'université n'ont pas accès à l'ébourse pendant plus de cinq mois, c'est un problème très sérieux de gouvernance aussi. Donc ces personnes-là devraient être élimogées. Il faut repenser le système éducatif burundais. Il faut le refonder. Et pour que cela soit possible, il faut quand même qu'il y ait de l'organisation des états généraux qui réuniraient tous les acteurs de l'éducation burundais, je veux dire les enseignants, les parents, les apprenants eux-mêmes, les chercheurs, bref tous les acteurs qui se mettraient ensemble pour refonder le système éducatif burundais, pour penser à toutes ces questions liées aux inégalités, et toutes ces questions liées aux conditions d'apprentissage des élèves et des étudiants. Qu'est-ce qu'il faut prioriser à travers le pays ? En regardant bien sûr l'évolution du monde en se disant où va notre pays ? Où devons-nous l'amener ? Qu'est-ce qu'il faut mettre en place ? Et tout ça, ça se prépare. Parce que si on ne le fait pas maintenant, chaque jour qui passe, en continuant à nous aveugler dans les mêmes patterns, ça veut dire qu'on hypothèque sérieusement la bénédiction de notre pays. Le professeur Jean Gabin de Woutze intervient après l'alerte lancée par les étudiants de l'université du Burundi, réglant qu'ils viennent de passer cinq mois sans toucher leur pré-bourse, un retard qui a déjà occasionné des cas de décès et d'abandon académique. Une courte pause et le parlant gouvernance. R.P. Le cabinet civil du président de la République vient d'adresser une correspondance à tous les ministres leur demandant d'organiser la collecte des contributions en vue de la construction du palais de Guitéga. Bien qu'elle stipule que la contribution est volontaire, certains services l'ont déjà rendu obligatoire. L'édite avec, Elos Divin, Remesh. Dans sa correspondance, qui date au 24 mai, le chef de cabinet civil du président de la République rappelle d'abord que certains au cadre du pays, ainsi que des opérateurs économiques, ont déjà contribué à la construction du palais présidentiel de Guitéga. Gabriel Mizigama demande par cette occasion au ministre d'organiser une collecte de contributions chez les fonctionnaires sous leurs responsabilités. Bien que la correspondance clarifie que la contribution est volontaire, les responsables de certains services semblent l'avoir rendu obligatoire. À titre illustratif, certains sont dans le domaine de la santé et de l'éducation et indiquent avoir été exigés d'apporter des bordéros d'enversement auprès de leur direction. C'est le cas de l'hôpital Roy à l'aide où d'ailleurs le directeur général a précisé aux employés qu'une liste de ceux qui auront contribué va être dressée et affichée, ce qui par conséquent a été pris par les employés comme un ordre donné par le directeur général de peur d'être maltraité. Sur ces contributions, certains fonctionnaires estiment qu'il pourrait y avoir des responsables qui vont contraindre leurs employés à contribuer afin qu'ils soient bien considérés au sein du parti au pouvoir. Les mêmes sources ajoutent que ces collectes seraient une occasion pour certains de s'enrichir avec des détournements d'argent. Elles révèlent aussi que le manque de transparence suffisante dans cette collecte cache des ondes d'ombre et que donc le total réel des sommes collectées pourrait être inconnu comme ce fut le cas en 2017. A cette époque, une collecte de fonds avait été organisée pour les préparatifs des élections qui ont suivi par la suite. De ces inquiétudes et indignations des uns des autres, nos sources demandent au gouvernement de prendre l'habitude de chercher à l'avance les moyens de financement pour ces projets. Et l'os divin, Rémiche, gouvernance toujours. L'argent que le pays gagne à travers l'émission de maintien de la paix en Somalie et en Centrafrique n'est pas un sujet à débattre publiquement. C'est ce qu'a répondu le ministre des Finances. C'était ce lundi lors des questions orales à l'Assemblée nationale. Émile Névassompa. Le député Pascal Gikeike a montré qu'il ne comprenait pas pourquoi il n'y avait pas de traces des fonds en provenance de la Somalie et de la Centrafrique alors que les prévisions dans le budget étaient estimées à 3 milliards de francs bourrondais. Dans l'écriture de la MISOM et de la MISOM, nous voyons 3 milliards. Mais au niveau de l'exécution et des réalisations, c'est écrit zéro alors que nous savons qu'il y a des fonds qui entrent dans le budget. A part ça, la BRB convertit les rémunérations de nos troupes en francs bourrondais alors qu'elles sont payées en devise. Où sont les bénéfices liés au taux de change ? Pascal Gikeike a également demandé où étaient passées les fonds de location des armes fournis par l'armée bourrondaise. Nous ne voyons pas non plus les fonds de location des armes fournis par l'armée bourrondaise. Le ministre des Finances et du Budget, Domitien Néokugayo, a dit qu'il ne pouvait pas répondre publiquement à ces questions. Il a parlé des fonds en provenance de la MISOM et des rémunérations. Je vous ai signalé au début que je vais parler comme un bourrondais et que je ne dois pas tout dire. Et tout ce que nous disons n'est pas destiné à tout le monde. Mais celui qui a une interrogation, nous pouvons lui donner une réponse secrètement et il doit garder secrète cette réponse. Mais pour ce qui est des rémunérations en dollars, nous savons très bien que la monnaie qui a cours légal au bourrondi, ce sont des francs bourrondais et pas les dollars. Lors de l'adoption Solendi du projet de loi pour un règlement et contraint du budgétaire pour l'exercice 2020-2021, les députés ont également demandé pourquoi les exonérations étaient toujours exorbitantes dans le budget. Émile Nivasoumba parlons à présent des grognes des habitants de la province Lumonguay qui accusent leurs administratifs d'être à l'origine de la mauvaise gestion dans la distribution du sucre dans cette province. Ces habitants demandent que ce commerce soit remis entre les mains des commerçants vu que les cadres qui en ont pris la relève n'ont fait que déstabiliser sa distribution. Le reportage est signé. Marie-Ange Iracote. Le gouverneur de la province Lumonguay et son chef de cabinet sont pointés du doigt dans la mauvaise gestion et la distribution du sucre dans cette province. Les habitants de cette localité indiquent que le sucre est distribué par favoritisme comme le témoigne cet habitant qui s'est confié à la RPA. Le gouverneur de la province Lumonguay et son chef de cabinet prénommé Léonard donnaient l'ordre de ceux qui doivent être servis. Léonard est devenu commerçant de sucre et autres autorités. Au fait, le sucre était distribué aux camps militaires, dans la police et collés à régime d'internat ainsi que dans les communes. La commune Lumonguay était supposée avoir 30 sacs de sucre. Pourtant, le marché de la commune n'a reçu que 13 sacs qui devaient être partagés par la police, l'armée ainsi que la population. Même cette petite quantité a été distribuée par favoritisme. Ces habitants disent qu'il y a certaines communes parmi les cinq qui composent cette province qui n'ont eu aucun kilo de sucre. Alors que toutes les communes devraient être approvisionnées. Si on se réfère à la façon dont il était d'habitude distribuée, toutes les communes recevaient le sucre. Mais pour le moment, ces trois ont été approvisionnées. 30 sacs de sucre dans la commune Lumonguay, 5 sacs dans la commune Ugarama et la commune Mouhouta. Les communes Uyenguero et Ulambi n'ont eu aucun kilo de sucre. Nous pensons que le sucre a été distribué entre les autorités qui le vendent à l'air au marché noir où ils le vendent à 8 000 francs pour ronder par kilo. Les habitants de la province Lumonguay demandent au ministère du Commerce de suivre de près cette question pour que le sucre soit distribué en toute transparence comme c'était auparavant. Et pour que chaque citoyen le reçoive facilement, chaque commune devrait avoir ses grossistes et reconnus afin que le sucre soit distribué à toute personne qui en a besoin. Et en paix ! En page santé, la fièvre de la vallée du Rift est une maladie surtout animale, mais qui peut également se transmettre à l'homme, même si c'est à un faible niveau. Néanmoins, même si cette maladie est considérée comme bénigne chez l'homme, elle peut être grave et tuer les patients infectés sans oublier que ceux qui ont la chance d'en guérir peuvent rester infirmes à vie. Suivez comme Konakudze, spécialiste en épidémiologie tropicale d'urgence. Nous avons bien entendu une flambée de la fièvre de la vallée du Rift au Burundi, mais aussi dans les pays voisins. C'est une maladie causée par un virus phlebovirus. C'est plutôt une maladie virale des animaux d'élevage, mais qui peut se transmettre évidemment à l'homme. Alors, la transmission chez les humains est très faible, de l'ordre de 1 à 3% de tous les cas. Cette transmission résulte d'un contact direct ou indirect avec le sang ou avec des organes d'animaux contaminés. Le virus peut se transmettre à l'homme aussi, généralement par des manipulations des tissus des organes d'animaux contaminés ou bien lors de l'abattage. L'assistance à des mises bas ou à des interventions vétérinaires ou bien voire même au niveau des laboratoires vétérinaires ou des laboratoires cliniques ou des hôpitaux pour les humains. Alors, les infections humaines sont observées aussi lors des piqûres de moustiques infectées par les animaux et au retour des piqûres de l'homme. Il y a aussi des contaminations par des mouches. Cette maladie se manifeste par une période d'infibration de 2 à 6 jours et généralement, elle a des formes bénignes comme des simples grippes ou bien même des symptômes. Donc, les formes bénignes peuvent se capturer par des syndromes grippes comme des myalgies, des arthralgies et des céphalées et généralement pour quelques jours et ça peut se dissoudre soi-même sans toutefois recourir à des thérapies. Par contre, il y a des formes graves qui sont de l'ordre de 0 à 2% des patients, de tous les patients contaminés qui peuvent se manifester par des lésions oculaires causant une perte définitive de la vision ou bien par des cas de mélingo-encéphalite qui sont des atteintes du système nerveux. Ça peut aussi causer des fibres hémorragiques avec une atteinte hépatique du foie très grave causant aussi une léthalité de plus de 50% des sujets atteints de cette forme grave. Alors là, les décès ne sont pas très nombreux, c'est un ordre de 1%. Le spécialiste en épidémiologie tropicale ajoute que le gouvernement burundais devrait prendre des mesures efficaces pour éradiquer cette maladie par le moyen de vaccination de masse, de tous les animaux domestiques qui ne sont pas encore contaminés et par la sensibilisation de la population pour la prévention de cette maladie en leur octroyant du matériel nécessaire pour cette prévention, encore une fois, comme Konakotsi. Il faut plutôt faire la prévention et la lutte qui sont les méthodes les plus efficaces visant à niger cette épidémie. Cela se fait sur plusieurs axes. Il y a des axes au niveau vétérinaire qui doivent être combinés avec des axes au niveau de la médecine humaine, qui est aussi beaucoup plus une suiviance de l'épidémie, de l'abattage des animaux contaminés, éviter toute manipulation par les personnes, des animaux contaminés ou bien qui sont morts de cette fièvre de la maladie de Lyft et aussi faire la vaccination de tous les animaux, commencer par une vaccination des animaux qui sont à risque d'être contaminés. Il faut faire cette campagne de vaccination de masse au niveau des animaux le plus tôt possible et il faut faire une édition des déplacements des animaux, des levages, des marchés des animaux et il faut éviter une transmission secondaire par des moustiques ou bien des mouches. Cela se manifeste par une utilisation correcte des moustiques et les prégnés et aussi éviter des activités d'irrigation dans les marées où les moustiques peuvent être plus nombreux durant ces périodes et surtout les périodes de pluie. Et il faut une protection individuelle et communautaire contre ces piqûres des moustiques et des insectes en utilisant bien évidemment premier lieu d'effetement, couvrir les membres et bien aussi dormir dans des moustiques et les prégnés. Et puis il faut aussi l'application standard de protection du personnel du laboratoire parce qu'on sait bien que les échantillons peuvent être contaminants. Voilà ce que le gouvernement doit faire. En principe c'est d'entamer une vaccination de masse et aussi cette forme de prévention au niveau des humains et aussi disponibiliser des médicaments pour la prise en charge des symptômes des cas de la fièvre de la vallée de rift en cas de contamination des humains. Etant donné qu'un animal domestique reçoit une seule dose de ce vaccin comme qu'on a causé, indique que le gouvernement peut s'en approvisionner avec l'aide des organisations internationales telles que la FAO ou le PNUD. Et en parlant justement de cette maladie, les pertes sont énormes chez les éleveurs et les bouchers depuis la suspension du commerce de bétail. Pour le moment, les habitants indiquent que la pauvreté risque de s'aggraver dans les familles qui avaient déjà du mal à joindre les deux bouts du mois. Emmanuel Niumgeko nous fait le point. C'est l'un des éleveurs de la province Ngozi qui soulève les difficultés qu'ils éprouvent dans leur famille, surtout depuis l'interdiction de la vente du lait et de la viande en provenance de leur bétail. Selon ses habitants, actuellement, ils n'ont plus de travail, de même que d'autres familles qui vivaient grâce à ce bétail. L'un d'eux témoigne. La perte est très énorme, surtout pour les léveurs. Ce dernier continue de chercher le pâturage pour son bétail. Il continue aussi de payer la main-d'oeuvre pour l'alimentation de ce bétail. Nous devons acheter aussi le saut de riz, comme avant. Mais, tu ne peux vendre le lait de ces vaches nulle part. Donc, c'est une perte pour les léveurs. En plus, nous fournissons du lait à ceux qui le vendaient dans leur boutique pour gagner la vie et faire vivre leur famille. Ce qui n'est plus le cas pour le moment. Actuellement, ils n'ont pas du travail et ne peuvent plus payer leurs employés ni faire vivre leur famille. Nous aussi, le lait était notre seule source de revenus. Comment nous allons faire pour le moment ? Les conséquences de l'interdiction de la vente de la viande et de ce bétail n'ont pas épargné même les bouchers de même que ceux qui vendent la viande dans différents bars, dans différents endroits. Ceux qui faisaient son métier se sont retrouvés sans emploi, comme l'indique l'un d'eux. Tous ceux qui faisaient le commerce de cette viande sont là sans rien faire. La perte est vraiment énorme. Il n'y a aucun animal à l'abattoir. Au marché, tu ne peux trouver la viande nulle part. Même les jours des fêtes, personne ne peut demander quelque chose en rapport avec la viande. En plus, beaucoup ne sont pas habitués au poulet. La majorité achète le poisson et ce dernier, pour le moment, coûte très cher. Nos sources indiquent que différents ménages de la province Ngozi ont déjà oublié la viande. Les mêmes informations indiquent que ceux qui ont les moyens n'ont d'autres choix que celui d'acheter le poulet ou encore la viande des lapins, même s'ils disent que ce n'est pas la même chose que la viande à laquelle ils étaient habitués de consommer. Ces habitants demandent au gouvernement de faire de son mieux pour trouver les médicaments contre la fièvre d'olive qui a attaqué les animaux afin que leurs activités reviennent à la normale. Et voilà, c'est sûr, ce reportage est de mon confrère Emmanuel Niongeko que nous mettons fin au journal en français de ce jeudi 26 mai 2022. Merci à vous qui nous avez prêté une oreille attentive. Merci particulièrement aux équipes rédactionnelles et techniques pour le travail abattu. À la présentation de ce journal, vous étiez avec vos amis amis. Merci à vous. Merci à vous. Au revoir. Merci à vous. Merci à vous.